Aux Etats-Unis, ils peuvent te tuer pour ta paire de chaussures. La vie n'a pas une énorme importance ici. J'ai interviewé un policier hier soir et il m'a dit qu'en une journée, samedi, il y a eu huit coups de feu qui ont été rescensés dans Syracuse. Lui, il m'a aussi dit qu'il s'est fait tirer dessus six fois en tout dans sa vie, qu'il a été en prison. On est passé d'un coup de gorge au centre des affaires, centre-ville en deux minutes. Et c'est tout, il n'y a aucune présence policière, on ne se sent vraiment pas en sécurité. Excusez-moi, j'ai une question. Ok, peux-je te demander une question ? J'ai vu pas mal de dealers postés à des coins de rue. Tu es là ? Non, ça ressemble à bien. J'ai apprécié que tu as donné l'opportunité. Nous avons besoin d'explorer. Bon, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise idée, je crois, mais on va quand même le tenter. On va aller visiter le quartier le plus dangereux de Syracuse à New York. C'est une ville de 600 000 habitants. J'ai tapé sur Google « quartier le plus dangereux de Syracuse à New York ». Regardez « Most dangerous neighborhood in Syracuse, New York ». Et on va voir le taux de crime. On va aller à South West avec, ah oui, 148% de taux de crime. Donc, ça risque d'être intéressant. Allez, c'est parti ! Bon, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Dans une cité en France, quand tu ne viens pas de la cité, tu ne rentres pas comme ça. Il faut savoir qu'ici, c'est décuplé. C'est-à-dire qu'en général, les mecs, ils sont tous armés. Donc, moi, avec ma tête de blanc bec, mes lunettes, j'ai toutes les caractéristiques qu'il ne faut pas en fait. Je crois qu'on se rapproche là, une minute. On va commencer à filmer. Donc, c'est le quartier qui est censé craindre le plus dans Syracuse. Oui, déjà, ce n'est pas top, 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 top. Regardez ça, c'est un peu laissé à l'abandon. Ouais, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. Regardez-moi ça sur la droite, là. Ouais ! Ah ouais, on y est, on y est. Je vais faire vraiment super gaffe en conduisant. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir un accident ici, de faire un constat ici. Je ne pense pas qu'ils font vraiment des constats ici. Excuse me, I have a question. Ok, can I... Can I ask you a question? Because you are from here, I guess. If I go further over there, not here. No, you need to video this. Come on, put your video on. If you want, ok. Put your video on. Ok. So why wouldn't you be safe? Because I'm not from here. I'm not from here. You're not from here? I'm not from here. Ok. Alright. So you think it's ok then? If I'm safe, you are safe. Ok, you promise? I'm not a promise, you know, you're safe. So you go with me then? Yeah? You go with me then? Of course, because listen. I just want to know, why do you think that you wouldn't be safe and I would be safe? Ok, I'm going to be completely honest with you because I'm white. Because you're white? I'm white, so I... Let me tell you something. This is the problem with a lot of people. Yeah. The first thing they turn to is the race car. And people must stop that. I agree. I completely agree. America is more than what a lot of people try to make it seem. And I'm sure there are some great people over there. All I'm saying is, don't do that. Don't drive around in some community and try to make it seem as if you are not safe. Ok. Stop that. And that's what messing up good people. But that's what I would like to do. I would like to go there and talk to people. You are free to talk to anybody. You see, you see all these buildings? Every race you think of lives in all of these buildings. There's no one race. There's every type of people living in these buildings. So my question is, why would you think you are not safe? Yeah. Why would you think that? But you know what? Because I have never been in this kind of neighborhood. Why would you think you are not safe in this part of the neighborhood? Because I guess I'm listening to the media, you know, and stuff like that. I have never been here. So maybe it's completely okay. And maybe it's not, you know. And I want to show, that's why I want to take movies and show that it can be okay, you know. You don't need to take movies, man. You see, the reality of life is you can't be walking anywhere and anything can happen to you. That's true. Right? So as long as there's life and there's people, for me it's safe. So don't come in any community where it's dominant black and think you are not safe. Don't do that. That's not right. You have a good day, all right? YouTube, bye. J'ai parlé à quelqu'un. Je l'ai fait. Bon, il travaillait dans une église, donc c'était un peu plus sûr. Mais il avait complètement raison. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a sûrement des gens super sympas ici. Mais bon, honnêtement, voilà, il avait un petit peu raison. Mais on ne va pas se mentir non plus. Il faut aussi être un petit peu réaliste. Je veux dire, voilà, c'est la réalité. Je veux dire, je suis blanc. C'est une communauté noire. En général, entre les blancs et les noirs, il y a beaucoup de violence ici. Beaucoup de problèmes. Donc honnêtement, je ne pense pas que... Je pense vraiment que si je me promenais ici, ça ne se terminerait pas très bien. Il est un peu idéaliste, je pense. Son discours se tient. Il a raison, après tout. Il y a plein de gens super cool ici. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui doivent être armés et qui doivent être dangereux. Et donc, je pense que je rencontrerai forcément les deux, statistiquement. C'est juste... C'est comme partout, en fait. Il y a toujours la majorité des gens qui sont bien, qui sont super sympas. Et tu as une minorité qui pose des problèmes. C'est un petit peu toujours pareil. Donc là, la minorité, la minorité, c'est les huit coups de feu qu'il y a eu hier dans l'après-midi, par exemple. Et je n'ai pas trop envie de me retrouver au milieu. C'est ça, le problème, en fait. C'est que si j'y allais, je ne serais pas forcément... Je pense honnêtement que ça serait plus risqué que quelqu'un qui habite ici, qui se promène. Mais le problème, c'est que je peux me retrouver au milieu d'une fusillade. Et comme je vous le disais avant, beaucoup de personnes sont armées dans ce type de quartier. Et donc, aux Etats-Unis, ils peuvent te tuer pour ta paire de chaussures. C'est vraiment... La vie n'a pas une énorme importance ici. Il ne faut pas généraliser non plus, mais dans ces quartiers-là, en général, ta vie n'a pas une importance énorme. Je crois qu'on est vraiment au cœur de la cité, là. Ce n'est pas des bars HLM comme chez nous. C'est plus des... Je ne sais pas, des petits complexes d'appartements. Aux Etats-Unis, en général, pas que ici. Quel nom, les gars ? Je m'appelle Giovanni. Tu peux m'en dire Giorgio. Giorgio, and you ? Yeah, I'm Aiden. Aiden, how old are you ? 18. 18 ? I'm 16, turner 17. 16 ? You look like 25. I know, right ? Seriously ? Yeah, turner 17. Did you guys grow up here ? Yeah, I grew up in Atlanta. Atlanta, okay. So, like, what's your feeling about this neighborhood ? Like, do you think it's safe when you live here ? Or do you feel unsafe ? How long ago did you move here ? Three years ago. Three years ago. So, like, me, I know a lot of people. So, nobody really messes with me. If you walk around, mind your own business, just don't hop into other people's business, you're really good. Okay. That's what I think. Yeah, I think there are great people everywhere and there's always a minority of people who, you know, create the chaos. But I didn't feel really bad driving here. You know ? It depends where, I guess. People just be chilling. Like, nobody really bothers you unless you bother them. Yeah, it's a chill town. But this city is really run on trends. Somebody started trending, everybody trying to hop on it. Yeah. You stay in your own lane, you're cool. Okay. Trend hopping and following along, that's how you get caught up in the beef and shit that's not even yours. So, if you're not looking for any trouble, you should be fine then. Yeah, just stick it on. Do you. Okay. And I told you, a police officer yesterday downtown, he told me there was like eight gunshots yesterday, just in Syracuse. Does that happen a lot in this area? Yeah, so you know the family dollar over here? Yeah. They was just shooting this morning. This morning? Yeah, it gets crazy down here. Yeah, it does get crazy. It's a safe city overall, but it does get hectic itself. Like, it affects us. It gets crazy down here. I thought it would be safer next to a store, actually. But no, not even next to a store. You can still get shot. Yeah, anywhere, bro. Okay. Well, thanks a lot, guys. Of course. Okay. Well, on continue notre petit tour dans le quartier qui est recensé comme être le plus dangereux de Syracuse. Ça, ça doit être des dealers. Quasi sûr. Je ne sais pas si c'était une super idée de venir là. Il y a un truc auquel je viens de penser là, c'est que ma voiture a quelques petits problèmes en ce moment. Ça ne serait vraiment pas le bon coin pour rester en panne. On va aller voir par là. Ça ressemble un peu plus au ghetto. Une barre d'immeubles là. Vous avez le centre-ville qui est là. À deux parts, regardez. Il y a le dôme de Syracuse. Là, c'est l'œil à tous les matchs de foot américain. On est à 5 minutes à pied. On est passé d'un coupe-gorge au centre des affaires, centre-ville, en quoi ? Deux minutes. C'est incroyable. Et pour les touristes, du coup, je trouve que c'est super dangereux parce que tu te promènes la nuit. Tu es dans le centre-ville. Là, il y a beaucoup de présence policière. Il fait nuit, tu ne trouves plus ta bagnole. Tu prends une mauvaise rue, tu te retrouves là-dedans. Tu te retrouves là-dedans avec ton t-shirt à I Love New York, ta casquette, ta banane. C'est pareil, tu ne tiens pas énormément en longtemps, je pense, surtout la nuit. Là, c'est le jour. La nuit, je ne préfère pas imaginer la nuit. Aïe, 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 à la débarrade quand même dans un état. En même temps, c'est ce que je voulais montrer aussi. C'est que c'est quand même, je trouve ça super triste parce qu'aux États-Unis, on ne s'occupe pas du tout des pauvres. Je veux dire, ils sont complètement laissés à l'abandon. On peut se plaindre en France, mais en France, on est quand même super aidés. Il y a des choses qui sont faites pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et ici, ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Si ça se trouve, ils vont penser que je suis un flic qui est en train de surveiller le quartier parce que j'ai une caméra. Je fais trois fois que je fais le tour. Ça peut paraître un peu louche. J'ai vu pas mal de dealers poster à des coins de rue. Et donc, du coup, un mec qui arrive avec une caméra pointée sur eux, je ne suis pas sûr qu'ils vont aimer. Il est super grand, ce quartier, en fait. On n'en finit pas. On n'en finit pas. J'aimerais bien trouver quelqu'un à qui je peux parler. On va voir. C'est toujours pareil. Si je sens des bonnes vibes, moi, je m'arrête. Ok, so tell me what you are doing. Pretty much, every day we come out here. Can I get here? Pretty much, we had a break now stage at the end right now, but pretty much, every day we come out here and we give away free hot dogs and handball, stuff like that. At the end of the month, we pay 10 kids and we take them out to wherever they decide to go. Amusement part, keep us the biggest, that's cool. How much money do you get like every month? How much do you think? Every month, people donate themselves because we get anywhere between $11 to $1,200 a month. It's something small because we discarded we only been doing it for two months, but for the first two months, our average was $1,200 a month. People just run over, buying hot dogs, leaving stuff. That's still pretty good. You've got to try to be a bad person, it's natural to just be nice. Yeah. Did you grow up here? Yeah. Yeah. And so for you, it's normal, it's not unsafe or it's just normal? Everything's safe. Everything's safe. Yeah. Everything's safe. And so do you think if I would walk like in the neighborhood, I would be fine? Yeah. No? So you said yes, you said no. Okay, nobody's not going to bother you. I thought you said you were going to get to a fire. No, no, no. I don't want any troubles, no. You don't get no trouble. You don't get nobody going to get no trouble. I just want to talk to people, you know? I'll give you my number. I'll be willing to come with you and help you with that and take the areas where there are that from... That would be great if you could... I'd rap. I'd make you do stuff like that. You'd rap? Yeah, I'd rap. That would be awesome. I would love that. As far as like with the kids in the neighborhood because it's not too many programs and stuff like that where it's helping you out and doing stuff. So whatever you could... You don't get lots of money from like the city hall or stuff like that? No, everything we do, we get it from like us. Like I started off with three packs of hot dogs and two packs of hamburgers and I started from there and just my friends that'd be outside, they come through and they donate. and sometimes I've tried three hours for hamburgers. Some people let me $10. So that's $7. That's a donation. Yeah. It's that nature. Like you just community helping each other. Like one person helping each other. We try to help each other build up. And you know what? I have 40 bucks in the car that will pay for the burger. Thank you. I appreciate you. I appreciate you. So I hope it will be the best burger in my life. It is. I'm going to make sure it's the best burger in life. And some kids can be happy because of this burger that you just bought. I promise you that. But... That's good though. That's good because it's a healthy risk. because you're good people over here. And like a lot of people are going to tell you negative stuff but they're not going to tell you about the good stuff. That's why I wanted to come and see by myself, you know? It hurts. Because that's... Lots of times people tell you not to go somewhere because it might be unsafe and actually it's fine. What's your relation with the police? Are they nice with you? Because we always hear some bad stuff about the police in the neighborhood. They have no police encounter. When I do, honestly, me in Lundersburg's like here, if they pull up here, they do be like... harassing and disgruntled and stuff like that but I try to stay out of their way but honestly, they do be harassing people like there's a lot of police brutality. Yeah. But, you know, that's everywhere you go. Yeah. Yeah, I guess so. Look at that. I got you. Yeah, it's much better. I got you. It smells good. I got you. It smells good. No, no pork. I'll make no pork. No, that looks good. I appreciate you coming. I appreciate you coming and giving us opportunity, man. And we need to expose you. Of course, yeah. It's one of the best places you could be. You met like this area right here, honestly. Yeah, why? Because like everybody, each one teach one. We're all here together. Yeah. Like, and we don't judge. Like, we're not biased. You don't look at it as you're white or you're black. Everybody, we're here together. Like, we're really a community. And we're oriented. And big on, we're trying to build and make Sears be better on this part, on our end. That's what we, you know. That's the vibes I got, honestly, since I'm here. It looks scary, but when you talk to people and you actually go here, it's just normal, you know? It's normal, yeah. Yeah. I just try to figure out a way to where I can make sure a kid eat every day. At the end of the month, take care, go wherever they want to go. Sometimes they be like, they want to go. Say they want, I want to go to Billy B's. We take them there. Some kids might say, I want to go to Disney World. If we make that much, another money. You need to make lots of burgers for Disney World. That's what I've said. Yeah. It's starting. And you have downtown, like right there, like two minutes away. It's really close to each other. So you'll think that they'll be building up how it is downtown, but if you come from downtown, you see how nice it is, you come this way, it gets worse and worse and worse and worse. Yeah. Like in France, the road is really far away from the city center. It's really in the outskirts. And here, it's really like next to downtown. Right next to the road. You see the police station is right there. Downtown where you'll be at. Why do you think they did that? Why do you think they built the city like that, like to put the hood right next to the city center? Honestly, sometimes I'm thinking that. I don't have the answer for that. Yeah. He said, why do you think they build a city and they put the rural area, like the hood, right next to downtown and the main area with police station and stuff like that? Why do you think they did that? In France, the hood is really in the outskirt, far away from the city. And here, it was weird to me that it's really close to downtown. Why do you think they did that? Oh, no, man. I never thought about that one. Yeah, that's the first thing I noticed. So what's that over there? It's like a grocery store? That's a... It's a convenience store. Yeah. So you buy soda, chips, and stuff like that. It's a convenience store. On va regarder ce bon burger que notre ami Dachine nous a concocté. Ça a l'air pas mal du tout. Hop, on va ouvrir ça. Hop, un burger fait par un Américain. Ça sent super bon. Il nous a mis deux steaks, ketchup, salade, de l'oignon aussi. Ça a l'air super bon. On va goûter ça tout de suite. Mais avant, je voulais faire un petit débrief de cette journée dans la cité. C'est un peu l'équivalent de la cité et je suis un peu mitigé. Je rejoins un petit peu la vie que la première personne que j'ai rencontrée qui travaillait à l'église m'a donnée. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes personnes forcément et si je me promène là-bas, je devrais être en sécurité. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui étaient adorables. On m'a bien parlé, on ne m'a pas menacé. Je n'ai eu aucun problème. En même temps, j'ai aussi appris qu'il y a eu un coup de feu ce matin dans un magasin. Donc, voilà. Et la personne à qui je viens de parler d'Achin qui m'a préparé le hamburger, lui, il m'a aussi dit qu'il s'est fait tirer dessus six fois en tout dans sa vie, qu'il a été en prison. Donc, même s'il y a des gens super sympas, je n'en doute pas, ça reste quand même un quartier où tu peux te balader et tu peux te prendre une balle perdue. Tu n'es jamais vraiment protégé. Donc, c'est vraiment un mix de sentiments parce qu'il y a des gens super sympas et ça reste un quartier quand même super dangereux où tu peux te faire tirer dessus, tu peux te prendre une balle perdue. Donc, voilà, je vais y retourner parce qu'il fait du rap donc je vais retourner le voir, je vais filmer ça. Il m'a dit qu'il allait me montrer un petit peu le quartier. Je pense que je vais y retourner parce que j'ai de bonnes vibes avec lui. Il est super cool comme vous avez pu voir et je pense que si je suis avec lui, bon, il ne devrait rien m'arriver même s'il s'est déjà fait tirer dessus, c'est-à-dire qu'il doit avoir des ennemis mais je crois que c'était plus dans le passé. Il a essayé de changer un petit peu de vie. Là, il faisait du bénévolat pour les enfants du quartier pour les emmener dans des parts d'attraction, tout ça. Donc, je pense quand même que je vais y retourner donc il y aura une partie 2 de cette vidéo où là, je serai vraiment... Je vais descendre de ma voiture cette fois-ci un peu plus longtemps et j'ai vraiment essayé de m'imprégner du quartier et honnêtement, je pense que ça se passera bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, voilà, vous savez quoi faire et puis on se retrouvera dans la partie 2. J'espère très bientôt. À bientôt !